On revient juste un petit peu avant, enfin on va commencer à Oumimai de Ta'ama de Rabi El Yézer. C'est la quatrième ligne Oumimai de Ta'ama de Rabi El Yézer. Première barita qui dit, est-ce qu'on a le droit de chopper le four avec du hamet, par exemple ? Est-ce qu'on a le droit de chopper le four avec du hamet ou avec un autre issue ? La barita, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Si jamais j'ai fait chopper un four avec des pots de quelque chose qui était orla. Orla, on a dit, on n'a pas le droit d'être né né a priori. Orla, c'est les trois premières années quand on a planté un arbre. Les fruits qui sortent des trois premières années de l'arbre. Ou alors, quand j'ai mélangé, j'ai fait pousser deux espèces différentes à côté dans mon champ, alors ça aussi, j'ai pas le droit de profiter de ça. C'est-à-dire, Yutats. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Khadash, Yutats, pardon. Alors, si le four, il est neuf, alors je dois... Le four, il est... Si j'ai fait chauffer dans un four neuf avec des choses qui sont interdites comme là, par exemple, alors le four, je dois le détruire et reconstruire un four. Pourquoi ? Parce que quand il est Khadash, quand il est neuf, la première fois que je vais le faire chauffer, alors il va durcir. C'est à ce moment-là qu'il va prendre sa forme et qu'il va prendre sa porte et qu'il va durcir. Étant donné qu'il a durci grâce à quelque chose qui est interdit au profit, alors il faudra le casser. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si c'est un vieux four, Yutats, il faudra juste le laisser refroidir pour pas qu'on profite de la chaleur qui a été faite avec les arbres qui l'ont interdit, avec l'Aurla, par exemple, on pourra se resservir du fond, il n'y a pas de problème. Avec d'autres arbres. La fable est la pâte. Maintenant, en même temps que l'Aurla, j'ai fait cuire mon pain. Si j'ai fait cuire mon pain, Rabi Omer, Apat Asura, ce pain-là, il est interdit. Chrami Omerim, Apat Moutere. Les Chrami, ils disent que la pâte, elle est fermée. Maintenant, Bichela, si j'ai fait cuire Al-Gabe Gechalim, si j'ai fait cuire sur des Gechalim, Gechalim, c'est du bois, a priori, ou quelque chose qui est devenu Gechalim, qui est devenu du charbon. D'après tout le monde, c'est pas un pain. J'ai le droit de manger mon pain. Et pourtant, on a une braïta. La Gemara, là-bas, elle avait ramené encore une braïta. Une deuxième braïta. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? Si le four, il est neuf. Alors, je dois le casser. Il n'y a pas de Takana. Si le four, il est vieux. Alors, j'ai juste besoin qu'il refroidisse, et après que je le refroidisse chauffer. Et pourtant, on a une deuxième braïta. La Gemara l'avait objecté là-bas. La deuxième braïta, elle avait dit, Ben Khadash ou Ben Yashan, qu'il soit neuf ou qu'il soit vieux, alors, je peux le laisser refroidir, et c'est bon. Oui ? Très bien. La Gemara, la même braïta, elle avait dit. Comment c'est possible ? D'un côté, on a dit que ce soit vieux ou neuf, c'est bon. Et d'un côté, on a dit, non, si c'est vieux, c'est pas bon. Si c'est neuf, c'est bon. Qu'est-ce que la Gemara l'avait répondu ? Elle avait tenté une première réponse. La deuxième réponse, c'est ça qui va nous intéresser à nous. On a dit, c'est deux choses différentes. Un, c'est Khachamim. Une braïta, c'est Khachamim. Et une deuxième braïta, c'est Rabi Eliezer. Une braïta, c'est Rabi Eliezer. Une braïta, c'est Khachamim. Et donc, c'est qui Rabi Eliezer ? Rabi Eliezer. Et la Gemara l'a voulu dire, c'est Rabi Eliezer qui dit, si jamais j'ai deux choses, une permis, une interdite, qui me permettent de faire cuire quelque chose, de faire quelque chose, n'importe quoi. Alors, tout ça, le résultat de ça, il sera interdit. Comme dans la deuxième braïta qui nous avait dit, que ce soit Khadash ou que ce soit... Dans la première braïta, pardon. Dans la première braïta qui nous dit, si Khadash, j'ai pas le droit de m'en servir, je dois le casser. Je vais me servir d'un four qui a été durci grâce à quelque chose d'un issu, avec des arbres maintenant, des nouveaux arbres qui vont être permis a priori. Alors malgré tout, il y a deux choses, et le four qui est interdit, et les arbres qui sont permis. Donc ça s'appelle Zévé Zégore. Les deux, ils vont me permettre de cuire mon pain. Et donc, Zévé Zégore Masson, c'est qui qui dit ça ? C'est Rabi Eliezer. Très bien. Ça, on en était arrêté là hier. C'est juste pour le résumer de la fin de ce que vous avez vu hier. Ce qu'on a vu hier. Oumimai. La Gemara, elle pose la question. Oumimai. D'où est-ce qu'on sait que des ta'amas de Rabi Eliezer ? Que la raison de Rabi Eliezer, qui est Abayé, que c'est comme Abayé qui a dit Zévé Zévé Zégore Masson. Dilma, peut-être. Ta'amas de Rabi Eliezer. Peut-être que la raison de Rabi Eliezer, c'est par rapport à la dernière chose que j'ai mis, que je décide. Donc, si j'ai mis la dernière chose, la dernière chose que j'ai mis, si c'est des arbres cachères, même si le four, il est interdit a priori, alors ça devrait être bon. Des arbres, ils ne sont pas cachères, mais des arbres qui ne sont pas interdits à la... Des arbres qui ne sont pas interdits. L'homme chané, si c'est interdit ou... L'homme chané, oui. Donc, peut-être que Rabi Eliezer, il ne dit pas Zévé 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 Masson. Peut-être qu'on ne parle pas de ça, c'était Abaye Eliezer qui avait voulu ramener ça. Ça ne change pas si j'ai enlevé le issu avant. Par exemple, j'avais des arbres qui étaient interdits au profit et des arbres permis au profit. J'ai mis des arbres interdits au profit. Je les ai enlevés et j'ai mis des nouveaux arbres. Ça s'appelle Zévé Zévé, ça s'appelle Kadam Bessilek. J'ai devancé avant de cuire mon pain, j'ai mis... J'ai enlevé. Donc, ça ne change rien si j'ai enlevé avant mes arbres interdits ou si je ne les ai pas enlevés. Ouais. Les deux, c'est interdit. Enfin, ça dépend du dernier que j'ai mis en place. Le Bévatahad, mais si j'ai mis deux choses en même temps. Un... Deux choses en même temps. Un interdit et un imperdit. Donc, deux arbres en même temps. Un permis et un interdit. Alors là, Achinamide, ici aussi, ça sera permis. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le dernier qui est là. Ouais. Ça voudrait dire que ce n'est pas le dernier que j'ai mis. Donc, Rabi Eliezer, où il pense ? Zé Vézé Gouré Matou. Donc, ça veut dire que ça a changé. Si j'ai mis deux qui sont interdits, un permis. Donc, ça voudrait dire que Rabi Eliezer, il interdirait. Mais peut-être que Rabi Eliezer, il va d'après le dernier que j'ai mis. Si le dernier que j'ai mis, il est caché, c'est bon. Si le dernier que j'ai mis, il est interdit, c'est pas bon. Ouais. Si j'ai mis ensemble, c'est bon aussi. Parce qu'il y en a un qui est caché. Ouais. Oui. Oui. Ce que t'as repris là, exactement. J'ai pas entendu. Ce que t'as repris, Kabzaim Amoudalev, t'as repris ? Kabzaim Amoudalev, la quatrième ligne. Alors, on est à la huitième ligne, là. Je... Donc... Oui, c'est du second. Ouais, ouais. On est à la huitième ligne. Et qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit que... Enfin, on a dit que... A priori, peut-être que Rabi Eliezer, il pense pas à Zébézé Gorem à Soumour. Il penserait qu'on va d'après la dernière chose que j'ai mis. Hein ? Très bien. Maintenant, la Gemara, elle a dit... Et là ? Rabi Eliezer, des Hatshéra. Donc, on parle de Rabi Eliezer, parce que du Rabi Eliezer qu'on a emmené avant, on peut pas apprendre que... On peut pas être sûr que le Rabi Eliezer qu'on a emmené avant, c'est celui qui pense des Vézé Gorem à Soumour. Alors, on a qu'à dire que c'est Rabi Eliezer, des Hatshéra qui a parlé des Hatshéra, des bois qui ont servi à la Havodazara. Ouais. Dites-le, hein. On a une Mishra qui nous dit. Natale Mena et Sim Asurim Beana. Il a pris, avec lui, ouais, des bois qui sont interdits à la Havodazara. Il sigba el metatano. Et il a, grâce à... avec ces bois-là, il a fait chauffer le four. Khadaj, si jamais c'est un four nouveau, Yutat, il faudra le casser. Yachan, pour la même raison. Yachan, si c'est un vieux four, Yutsan, si c'est un vieux four, il pourra attendre qu'il se refroidisse et émettre des nouveaux ordres. Afabu Haidapat, si jamais il a fait cuire le pain dedans, Asurim Beana, cette patte-là, elle est interdite à la ha, au profit. Ouais. Nitarva Beachérod, si jamais ce pain, il s'est mélangé avec d'autres pains cachers, Beachérod, Beachérod. Et après encore, tout ce pain-là, il s'est remélangé encore dans un autre groupe de pains. Kula, Asurim. Ils sont tous interdits. Kula, Asurim, Beana. Ils sont tous interdits au profit. Rabi Eliezer en air, Rabi Eliezer en outil. Yolir, Anaa, Leya Mamelar. Il fera passer le... Il rachètera, comme il y a un moussak de pouvoir racheter la gdusha, la sainteté. Alors, on dit la même chose dans le contraire. Là, Anaa, le profit que je peux avoir avec ces pains-là, qui sont interdits. Ouais. Je le fais passer sur de l'argent. Ce profit-là que j'aurais pu avoir, je le fais passer sur de l'argent. Et cet argent-là, je le jette à Yama Mela. Yama Mela. C'est comme si... Ça veut dire que je détruis cet argent. Ouais. Donc, j'ai pas de profit. J'ai pas de profit de la Vaudazara. J'ai le profit du bois, maintenant, duquel j'ai fait passer. D'après Eliei Rabi Eliezer, je peux faire ça. J'envoie à Yama Mela, un rouleau, un pigeon de la Vaudazara. Ils ont dit à Rabi Eliezer, ils ont dit, nous, on n'est pas d'accord. On pense qu'on peut pas racheter pour la Vaudazara. Quoi qu'il en soit, on voit de là que Rabi Eliezer, il a dit, même si j'ai pas encore racheté la Anaa, tant que j'ai pas racheté la Anaa, il est d'accord avec Tanakama, Rabi Eliezer. Donc Rabi Eliezer, il va dire, zévé zé gorem, à source, puisqu'ils ont dit que le pain que j'ai puie avec ce pour-là, il est interdit. Ouais. Donc Rabi Eliezer, il pense zévé zé gorem, à source. De cette mission-là, on pense, on voit que Rabi Eliezer, il pense zévé zé gorem, à source. C'est bon ? Oui ou non ? Il nous a dit, Rabi Eliezer, il a dit, tant que j'ai pas enlevé la Anaa, tant que j'ai pas fait passer sur l'argent, entre guillemets, la Touma qu'il y a dans la Vaudazara, alors je peux rien faire avec. Je peux rien faire avec. Quand je l'ai fait passer, je peux faire. Je crois que si j'ai pas fait passer, tant que j'ai pas fait passer, mais Rabi Eliezer, il est d'accord que je peux rien faire avec. Donc ça veut dire que zévé zé gorem, à source, d'après Rabi Eliezer aussi. C'est bon ? Très bien. Et donc a priori, de cette mission-là, on pourrait apprendre que zérabi Eliezer, il pense zévé zé gorem, à source. Donc, peut-être que, on va dire, que Rabi Eliezer, quand il a dit ça, ben Avodazara, il a parlé d'Avodazara seulement, mais Hamir, parce que l'interdit d'Avodazara, il est grave. Donc peut-être que Rabi Eliezer, il parle seulement, dans Avodazara, que dans ce cas-là, je ne peux pas profiter, tant que j'ai pas fait passer la Touma sur de l'argent, la Hana sur de l'argent. Mishar Isourine Shabbatora, Mishama, qui c'est qui t'a dit qu'il pensait la même chose sur les autres interdits de la Torah ? Réponse de l'Akmara, Elahim Ken, Aman, Sirmia, si jamais tu ne me dis pas que c'est sur Abiy Eliezer, il pense la même chose dans l'Avodazara que dans les autres Isourines, alors comme qui ? Elle va aller notre braïta à nous, qui nous dit que qui nous dit que comme qui elle va aller. C'est pas de ça. Et en plus de ça, c'est écrit dans une autre braïta, il y a une autre braïta qui est écrite explicitement. Et ainsi Rabi Eliezer, il interdisait, il interdisait dans tous les autres Isourines de la Torah, pas seulement dans l'Avodazara que je répète ce que c'est. quand j'ai deux choses qui me vont... une chose interdite, une chose permise, et grâce aux deux, je fais quelque chose, ce quelque chose là, il est interdit. Très bien, on continue. Amar Abaye. Abaye, il nous dit. Il vient préciser un petit peu Abaye. Il m'tinti l'Oma, zévezé gore ma so, Rabi, haïnu Rabi Eliezer. Si tu me dis que zévezé gore ma so, que donc Rabi, qu'on a vu dans la braïta duo, haïnu Rabi Eliezer, c'est le même, c'est le même que, il pense la même chose que Rabi Eliezer. Rabi, il avait dit là-bas, que si jamais je fais cuire mon pain dans ce four-là, alors, j'ai pas le droit de manger ce pain. C'était à son. Donc Rabi, il pense aussi, zévezé gore ma so, comme Rabi Eliezer. En tout cas, en tout cas, c'est Rabi et Rabi Eliezer, c'est la même chose. Dans le djinn du pain, zévezé gore ma so, si tu veux me dire zévezé gore ma so, que si jamais je mets quelque chose d'interdit, avec quelque chose de permis, et grâce à ça, j'ai une troisième chose, cette troisième chose, elle est permise. Et ici, dans notre cas, nous, que Rabi, il interdit le pain qui a été cuit avec des arbres qui étaient interdits. zévezé gore ma so. Pourquoi Rabi, il interdit ? Rabi Eliezer. A priori, on ne parle pas de Rabi Eliezer. Mais pourquoi Rabi, il interdit, si on dit zévezé gore ma so, si on dit zévezé gore ma so, pourquoi Rabi, il interdit, dans notre cas, à nous, de manger le pain ? Pourquoi il interdit Rabi de manger le pain ? Pourquoi ? zévezé gore ma so, parce que le pain, il donne un goût, entre guillemets, il est méchabeach, le pain, il est méchabeach, le pain, quand on mange une pizza au feu de bois, c'est pas la même chose qu'une pizza au four normal. Le bois, en lui-même, il donne un choix. Et c'est pour ça que Rabi, il interdit dans le cas de de zévezé gore ma so. Mais zévezé gore ma so, de manière générale, c'est moutard. Ouais ? Si on dit ça, ouais, pour l'instant, on n'a pas dit, ça veut dire, jusqu'à maintenant, on pense que Rabi, il dit zévezé gore ma so. A nez, carottes, mais des, 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 des carottes, des, comment on dit, un kara, un saladier, un plat, des verres, ou des verres en verre, assurés, ça serait interdit. Qui plie, parce qu'ils sont en marroquets, assurés, il interdira. Qui plie, quand est-ce qu'ils sont en marroquets, mais t'as nous, ou que dira, dans un four et une marmite. l'émande des amars, zévezé gore ma so, assurés, quand, que si jamais c'est, on dit zévezé gore ma so, d'après celui-là, ce sera interdit, même le pain, même le tanour, même la qudéra, même le four, même la marmite. Ou l'émande des amars, zévezé gore ma so, et d'après celui qui dit que zévezé gore ma so, c'est permis, ce sera permis. Ça veut dire, si je fais cuire mon pain, dans une, dans une poêle, par exemple, pas dans un four, pas dans une poêle, je mets mon pain dans du verre, par exemple, dans un plan vert, alors j'aurai le roi. Ce sera permis, si on dit que zévezé gore ma so, dans le bois, c'est spécial, le bois, d'après Rabi, c'est spécial, pourquoi ? Parce que le bois, il donne un cheva, il donne un goût particulier au pain. Il cadavre, et il y en a qui disent autrement, à filo l'émande des amars, zévezé gore ma so, même d'après celui qui dit zévezé gore ma so, zévezé gore ma so, zévezé gore ma so, la marmite, c'est interdit, pourquoi ? Parce qu'on met, avant de faire cuire dans un four, même si on parle d'une gdéra qui est interdite, et on va faire cuire dans un four avec du bois qui est permis, pourquoi dans la gdéra c'est interdit, même si on disait zévezé gore ma so, parce qu'on met d'abord notre nourriture dans la gdéra, dans la marmite, et après seulement on le met au four, donc dès qu'il va rentrer en four, il va être en contact en premier, il va être en contact avec l'interdit, donc ça ne s'appelle pas vraiment zévezé gore ma so. D'abord on fait la marmite, et après on fait les bois. Donc étant donné qu'on commence par la marmite, alors malgré tout ce sera interdit, même si on dit zévezé gore ma so. Ça c'était Abaye qui a voulu faire une précision. Amar aviosef, maintenant on revient sur ce qu'il a dit Shmuel. Amar aviosef, Amar aviouda, Amar Shmuel. Tanur sheishikou beklipat orla, c'est la même raïta qu'on a vu dans, c'est la même raïta qu'on a vu dans, Kavavavavudbet, c'est vrai que j'ai commencé par cette raïta là, on est dans l'océan. Maintenant on va voir cette raïta là un peu différemment. Tanur sheishikou beklipat orla, Obekashin, donc un four que j'ai chauffé avec des pots d'orla, d'un fruit qui est interdit au profit. Obekashin shalkillaya akerem, ou alors des plantes qui ont été mélangées de plusieurs sortes, qui ont été plantées ensemble, je n'ai pas le droit d'en profiter, j'ai pris ces plantes là, je les ai mises dans mon four. Khadash, si le four il est nouveau, Yutats, je devrais le casser. Yachan, s'il est ancien, Yutsan, jusque là c'est la même chose. S'il est ancien, je dois attendre qu'il se refroidisse, et après je peux le remettre. Afabo et la pâte, si jamais j'ai fait cuire mon pain là-bas. Rabi Omer, la pâte mouterec. Rabi nous dit que la pâte, il est permis. Et les rabbis nous disent que la pâte, elle est interdite. Et ça, c'est l'inverse de ce qu'on a vu dans la Kavavavamudbet. L'inverse. Dans notre braïta, nous, Rabi, il avait dit que c'était interdit, et Khamim, il avait dit que c'était permis. Tu m'as enseigné, il y a une demi-page, tu m'as enseigné que c'était le contraire. Shmuel Ipecha Tane. En effet, Shmuel, il a une autre guirsa de cette braïta, qui est vraiment l'inverse. Oui? Si tu veux, tu peux me dire que quoi? Il y a un maqu'à savoir Shmuel, que vraiment, en général, Shmuel Ipecha, il y a un rabi qui est un rabi. Il n'y a un rabi. L'allacha est comme un rabi, quand il est en machloukette avec une personne. Si il y a un rabi d'un côté et une autre personne de l'autre, l'allacha est comme un rabi. Mais si il y a un rabi d'un côté, et plusieurs autres rabanim de l'autre côté, c'est un chachamim par exemple, alors l'allacha est comme un chachamim. Aval ou Béha Mais dans cet Alakha là A Filoumi Chavéra La Alakha elle est comme Rabbi Même si Chachamim il en sent plusieurs Mais ça va Il pensait Shmuel Je vais l'enseigner à l'envers Pour pas que les Chachamim ils se trompent Parce qu'ils vont voir Rabbi et Chachamim Ils vont dire la Alakha elle est comme Chachamim Alors que la Alakha dans ce cas là elle est comme Rabbi Et donc c'est pour ça qu'il a l'enseigné à l'envers Mais Bémet Shmuel il pense que La Alakha elle est comme Rabbi Et que Rabbi il dit que le pain il est interdit Très bien on continue Bichela Donc la Alakha elle revient au dernier Au dernier sujet De Kavava Moudbet Dans Kavava Moudbet la fin de la Braïta Elle était comme ça Bichela si jamais il a cuit le pain Al-Gabé Gachalim sur des brèves Durée à col à pâte Mouterraine D'après tout le monde la pâte elle est permise Le pain il est permis Rabbi Youda à Marshmuel Rabbi Ria Barashi à Rabbi Yochanan Donc il y a deux Rabalim Qui ont dit Kha Damar Un il a dit L'Ochanu et la Gachalim En Mémote On a renseigné tout ce qu'on a renseigné dans les Gachalim On parlait des Gachalim qui sont en train de s'éteindre Qui sont presque éteintes Kvouyot Qui sont éteintes Mais si c'est des brèves qui sont en feu encore Le pain il est interdit Et un autre il a dit Même si les brèves elles sont encore brûlantes Alors c'est quand même permis Ça va bien d'après celui qui dit que Quand les lochachcans Quand les brèves elles sont brûlantes C'est interdit Pourquoi ? Parce qu'il y a du Il y a le pain L'arbre Le bois pardon Il va donner un bon goût au pain Et là Mais d'après celui qui dit que Même si elles sont lochachot Si elles sont brûlantes C'est permis D'après celui qui dit que Même si les Gachalim ils sont brûlants Alors dans quel cas on va trouver un cas Où Rabi il interdit le pain Si dans le Tanur c'est permis Si dans le Sina avec les Gachalim c'est permis Dans quel cas Rabi il va interdire Il faut trouver un cas Où il interdit Rabi Rafa pas Rafa pas il explique Il dit que c'est l'avouca Qu'est l'église Quand l'avouca Quand la flamme Elle est devant le Tanur Pendant toute la Pendant toute la afia Pendant toute la cuisson du pain Et donc dans ce cas là C'est vrai que Rabi il va interdire Pardon Rabi il va permettre Pourquoi ? Parce que Donc on reprend Amar Rafa Rafa il a dit C'est l'avouca Qu'est l'église ? Quand la flamme Elle est en dehors du Tanur Devant le Tanur Elle n'est pas Mammache dans le Tanur Mais si la flamme Elle est dans le Tanur Avec les Pachamim Alors Rabi il va interdire Dans ce cas là Miklal L'agmara elle dit D'après ce que tu me dis là Donc on comprend On tourne la page Miklal Des Rabbananes Des pliues et allées Les Khamim qui sont en marquette Les Khamim qui sont en marquette Avec Rabi sur ça Chahou A filou qu'est l'avouca Qu'est l'église ? Ils ont permis Quand l'avouca Quand la flamme Elle est devant le pain Et là Les Khamim Les Khamim Les Khamim Ils ont interdits Donc de quelle arbre On parle Si jamais Ils me permettent Si Rabbananes Ils sont en marquette Et Rabi Ils me permettent Quand la flamme Elle est devant Donc maintenant Il faut trouver un cas Où Rabbananes Ils s'interdissent Alors de quel cas Il s'agit On parle dans un cas Où avec les bois Qui sont interdits Il a fait un banc Dans le cas Où il va cuire Quelque chose avec Il n'y a pas de problème Les Khamim Ils sont d'accord Dans le cas Où il a fabriqué un banc Est-ce que j'ai le droit De m'asseoir sur ce banc Avec les arbres Qui sont interdits Les bois Qui sont interdits S'il a fabriqué un banc Alors je n'ai pas le droit D'en profiter Le fait de m'asseoir dessus C'est d'en profiter Dans ce cas-là Khamim Ils ont dit Je n'ai pas le droit D'en profiter Très bien Donc on a posé la question Rami Bahama Rami Bahama Il a posé la question A Rami Bahama Tanur Cheïsiko Beate Et Kdesh J'ai un four Et j'ai mis Comme combustible J'ai mis Des bois Qui servent Qui sont A priori Qui appartiennent A l'eau Et j'ai Avec ces bois-là J'ai cuillé du pain Les rabananes Des charous Bekamaï Les rabananes Des charous Bekamaï Les khamim Qui ont permis Dans le cas Où c'est de l'orla Par exemple Alors dans notre cas Nous qu'est-ce qu'ils vont faire Ils permettent ou ils ne permettent pas A parler Ils ont répondu Le pain Il est interdit Où ma benzo les eaux Où ma benzo les orla C'est quoi la différence Entre ça et orla Orla j'ai interdit J'ai pas le droit d'en profiter Et Kdesh j'ai pas le droit D'en profiter non plus Donc c'est quoi la différence Pourquoi dans orla Je permets le pain Qui a été cuit avec En tout cas les charous Ils permettent le pain Qui a été cuit avec Et dans le EGDES On ne permet pas Est-ce qu'on peut comparer Les deux choses Orla Si jamais j'ai un fruit de orla Et il est tombé dans 200 fruits Qui sont pas orla Un fruit de orla Qui est tombé dans 200 fruits Qui sont pas orla Le fruit il est bâtel J'ai le droit de manger tous les fruits Les 200 fruits J'ai le droit de les manger Le EGDES Le EGDES Un fruit de EGDES Par exemple Ou une bête de EGDES Qui s'est mélangé avec Deux Avec mille D'autres bêtes Même avec mille autres bêtes C'est interdit Donc on ne peut pas comparer les deux C'est sûr que l'orla C'est plus calme Que le EGDES Et là Marava Rava il a dit Hikashiale Hakashiya Si tu me dis ça Alors Moi j'ai une question aussi Valo Maal Amasik Celui qui a fait chauffer le bois Qui est Du EGDES Il a fait chauffer Donc il a été Moel Ça veut dire quoi Moel Merila Pourquoi le corban de Meila C'est qu'en comme temps Il a profité de quelque chose Qui était EGDES Alors Il est ouvert sur Meila Il a profité de quelque chose Qui est Kadoch Qui est ça Donc a priori A priori Celui qui a fait chauffer le four Avec ce bois de EGDES Il a fait Merila Sur le bois de EGDES Et toutes les choses Avec lesquelles on a fait Meila Amasik Nafkaleu L'EGDES Donc le bois Celui qui a profité du EGDES En effet Il va devoir emmener un corban Qui s'appelle Corban Meila Mais l'ustensile en lui-même Maintenant Une fois que je l'ai profané Il devient profane Il est Hulim Donc a priori Il n'y a pas de raison Que une fois que j'ai profané C'est vrai que j'ai profané le bois Mais le pain qui est avec Le pain qui est en mes sorties Le riz il est Hulim J'ai le droit de le manger Donc j'ai une couche Pourquoi tu me dis que Ça devrait être encore plus calme Le corps là Ouais Amarapapa Rapapa il nous dit Ahabéatse shlamim askinam On parle de Bois shlamim C'est quoi bois shlamim J'ai dit ces bois là Je le prends EGDES Mais avec cette EGDES Là Je vais acheter un corban Avec la valeur Je vais acheter un corban shlamim Un corban shlamim J'ai le droit d'en profiter Ouais Ve Donc Béatse shlamim askinam Ve aliba De Rabi Ouda Et ça va d'après Ce qu'il a dit Rabi Ouda De Amar Qu'est-ce qu'il a dit Rabi Ouda EGDESH Bechogeg Celui qui a été Moël Du EGDESH Bechogeg Donc il a pris ses arbres Il s'est trompé Il n'a pas fait exprès Il a pris ses arbres Qui étaient EGDESH Il les a mis dans le four Si c'est Bechogeg Mitralel Le bois Il devient Khol C'est vrai qu'il a fait Une histoire de Meila Mais le bois Il devient Khol Parce qu'il a fait Bechogeg Bemezid Et non mitralel Parce qu'il a fait exprès Il a dit Non je ne veux pas Je fais exprès Je sais que c'est EGDESH Mais Je 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 m'en sers quand même Et non mitralel Il reste Il reste dans leur douche Bemezid Maïta Malo Si il a fait exprès Quelle est la raison Pour laquelle C'est C'est pas mitralel Ça ne devient pas profane Étant donné qu'il n'a pas de dînes De Meila Dans un Dans un Dans le Shlamim Il n'y a pas de dînes de Meila Ouais Étant donné qu'il n'a pas de dînes de Meila Dans Shlamim Parce que c'est un Shlamim Ouais Alors On ne peut pas dire qu'il est mitralel S'il a fait Bemezid On ne peut pas dire qu'il est devenu Choulim Il est devenu profane Shlamim Nami Que van de la Bar Meila Dîn Étant donné que Le Shlamim Il ne peut pas être Il ne peut pas faire Meila C'est pour ça qu'il n'est pas sorti En profane Ouais Et c'est pour ça que C'est pour ça que si j'ai fait cuire Avec mon Avec mes arbres Le pain il reste A sou Ouais Des arbres qui sont Hegdèche de Shlamim Le pain il reste à sou Donc on revient Au fait que La Orla Et le Hegdèche La Orla Elle est plus calme Que le Hegdèche Qui est en fait Shlamim Ouais Très bien Toi tu m'as dit un truc Un clal Une généralité Que toute Toute personne Qui est Mo'el Qui fait une Meila Qui profite du Hegdèche Alors l'ustensile Après Il est profane Il devient profane Ouais D'où est-ce que tu me sors Ce clal là Cette généralité Et pourtant j'ai une braïta Qui nous dit Tout ce que je dois brûler Ouais A Faran Mouta Leur 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 Cendre Elle est permis C'est-à-dire je dois Je dois brûler quelque chose Par exemple Parce que On va parler du Hamet Par exemple Je dois brûler le Hamet Alors la cendre J'ai le droit de m'en servir Ouais Bien que le Hamet A priori J'ai pas le droit de m'en servir C'est Asoubana La cendre j'ai le droit C'est Faran Mouta Chout Mais Atsachera À part les arbres Qui sont Qui ont servi A la Havodaza La cendre Et la cendre du Hegdèche Elle est aussi interdite A tout jamais Donc tu vois bien Qu'il y a des cas Où ça ne devient pas roulé Quand j'ai fait mes ilas Quelque chose Ouais Puisque je dois les brûler après Par exemple Amar Rami Bahrama Rami Bahrama il a dit On parle dans un cas Où Il y a une Une déléca Il y a un feu qui s'est propagé Dans les bois Que j'avais Destiné pour le Pour le Parce qu'il n'y a aucune personne Qui est venue Et qui a fait Meïla Ouais Il n'y a aucune personne Qui est venue Et qui a fait Meïla Dans ce cas là Puisque le feu Il s'est déclaré tout seul Le tonnerre Il est tombé Et ça a mis le feu Aux Eglèches Ouais Donc il n'y a pas de Meïla Deuxième Deuxième explication Rav Shemaya Amar Beotam Chez Théonim Gniza On parle de De choses qui sont Dans la Braïta Là-bas Qui nous dit que Que le FR Il est moutard Donc Kola Nisrafim Le FR Il est moutard De quoi on parle Rav Shemaya Amar Beotam Chez Théonim Gniza On parle de quelque chose Qui est à la base Qu'on devait Enterrer Détail Parce qu'on a une Braïta Qui nous dit Vesamo Il y a marqué Dans le Trumata Deschen Trumata Deschen C'est le Tout ce qui reste Des corbanates Que j'ai bruné Sur le Misbeard Je les enlève Qu'est-ce que je dois faire avec Je dois Vesamo Il y a marqué Vesamo Etzala Misbeard Il faut le mettre Proche du Misbeard Qu'est-ce qu'on apprend De Vesamo Vesamo Benachat Il faut le poser Il ne faut pas le jeter Deuxième chose Qu'on apprend Vesamo On doit le mettre Entièrement Donc on ne peut pas En profiter Vesamo Et troisième chose Qu'on apprend De Vesamo Chez l'Oifazer On ne peut pas Les éparpiller Donc on parle D'une manière De quelque chose De très précis Comme par exemple Le FR Du Trumata Deschen Et donc Dans ce cas-là Ce FR-là Jamais il ne pourra Devenir Coulin Mais toutes les autres Choses qui sont EGDES Alors oui Si jamais j'en fais Meila Je pourrais être Coulin Très bien On continue La Mishta Qu'est-ce qu'il nous avait dit Je pense que c'est Un peu plus simple Maintenant Rabbi Houda Omer Qu'est-ce qu'il nous avait dit El-Bio Khamet Qu'est-ce qu'on avait dit Rabbi Houda Dans la Mishnah Il a dit Que le Bio Khamet Comment je fais le Bio Khamet Que A l'idée ce n'est pas Seulement avec En le brûlant Vesha Khamim Les Khamim Ils avaient dit quoi Dans la Mishnah Vous vous rappelez ou pas Khamim Ils avaient dit C'est pas seulement En le brûlant Tout ce qu'on peut Je dois juste M'en débarrasser Je dois le As-Bata Khamet C'est ce qu'il m'a De Khole Tu s'arrachées T'as dit tout C'est hormis Batekham Il a marqué Il faut se débarrasser Complètement du Khamet Après Khamim Tout ce qu'on veut On peut les Le On peut les On peut les Mietter Dans le vent On peut le jeter à la mer Pas obligé D'après Rabbi Houda C'est que au feu Maintenant on va parler de ça C'est rien On a une Baita qui nous dit Amma Rabbi Houda Rabbi Houda est nous dit En En Bihou Khamet Et là c'est l'effort Rabbi Houda est Comme dans notre Mishnah Le Bihou Khamet C'est qu'en le brûlant Le Dîn Noten Et le Et ce Dîn là On l'apprend Ouais Oumma Notar Du Notar C'est quoi Notar Chaque Corban Que l'on doit manger Chaque Corban Que l'on doit manger Il a un temps Limité Dans le Je suis limité Dans le temps Pour le manger Il y a certains Corbanans Que j'ai deux jours Une nuit Deux jours et une nuit Pour le manger Sartakobanot Je dois aller manger Jusqu'un Kratot Sartakoban J'ai juste une nuit Mais en tout cas J'ai un temps limité Une fois que j'ai dépassé Ce temps Tout ce qui me reste De ce Corbanans S'appelle Notar Parce que j'ai pas eu le temps De manger S'appelle Notar Ce Notar là Je dois le brûler C'est bon jusqu'à là C'est un Notar Et de ce Notar là J'apprends mon Dîn Il ne serait pas de Khamet Comment ? D'après Rabbi Youda Ma Notar Chez Eno Balirae Ou Balimaté Le Notar Il n'a pas un Il sort de Balirae Ou Balimaté C'est quoi Balirae Balimaté J'ai pas le droit D'avoir en ma possession Du Khamet Pendant Pessah Et j'ai pas le droit D'en voir Pendant Pessah J'ai pas le droit Qu'il y en ait sur ma table Même s'il n'est pas à moi Pendant Pessah Il y a une histoire De Balirae Ou Balimaté Du Khamet Le Notar Il n'y a pas de Il sort de Balirae Ou Balimaté Donc étant donné Que le Khamet Il est plus grave Entre guillemets Que le Notar Donc si déjà Le Notar Qui est Chayat Bessrefa Le Khamet aussi Il sera Chayat Bessrefa C'est bon Dans les mots On apprend du Dîn Comme ça Ou pas Notar C'est un Khamet Ou pas Notar Chez nous Balirae Ou Balimaté De même Étant donné Que le Notar Il n'a pas L'interdiction De Balirae Ou Balimaté Taoun S'refa Et quand même On a le brûlé Chayat Le Khamet Chez yèche No Ve Balirae Ou Balimaté Kaya Il y a un interdit De Balirae Ou Balimaté Lo Khol Chekens Taoun S'refa Il faut Qu'on le brûle Khamet Amroulou Ils ont dit Chachamim Khol Dîn Chez à ta dan Trilato Le Hachmir Ressor Fole Akel Enodin Tout 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 Dîn Tout Tout Limud Tout 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 Chose que tu apprends Chez à ta dan Que tu juges toi-même Trilato Le Hachmir Qu'au début Tu vas l'apprendre Avec un Avec un Avec un Kalva Et qui finit Par une coula Dans ce même I Enodin Enodin C'est pas un vrai dîn Pourquoi ? Parce que Au début Tu as voulu m'apprendre De ce repas du notard Du Khamet Par contre A la fin Ça vient une coula Pourquoi ? Parce que L'agmarin continue Pardon L'omatsa et sim Les surfos Donc ça voudrait dire Que d'après toi Si jamais D'après toi Le notard Et le Khamet C'est le même dîn Il faut le faire par brûlant Le notard Tant que j'ai pas de feu Je peux pas m'en débarrasser Donc ça veut dire Que quoi ? Que ton Khamet Si j'ai pas de feu Je vais pas m'en débarrasser Non plus Je vais devoir attendre D'avoir du feu Donc l'omatsa et sim Les surfos Si j'ai pas trouvé de bois Pour brûler mon Khamet Yé Yoshen Ou Batelle Tu vas le laisser chez toi Et tu vas pas l'annuler Il va être mis Batelle Tu vas le laisser chez toi En attendant que ça se passe Tu vas rien faire Pourtant il y a marquer Tu vas devoir te séparer De ton Seor De ta maison Avec chaque chose Que tu peux Pourtant s'être débarrassé Donc c'est quoi la Kula Qui va en venir Si j'apprends le notard Si j'ai apprendu le notard Un Khamet Pour le Khamet Alors je peux pas Pourquoi ? Parce que c'est vrai Que c'est un Kalva Khomer Mais c'est un Kalva Khomer Qui va me faire faire une Kula A la fin Si j'ai pas le feu Ouais Et un Kalva Khomer Qui va me faire faire une Kula A la fin Je peux pas prendre Ça s'appelle pas un Kalva Khomer D'après Khamet Ouais C'est bon ? C'est bon ou je reprends ça ? Oui ? C'est bon Ok Chazar Rabbi Yehouda Rabbi Yehouda Il a dit Il a donné une autre preuve Ouais Vedano Djin Aher Et il a voulu l'apprendre autrement Notard Le notard Il a interdit A la consommation Si j'ai pas fini Mon corban Après mon temps Un parti J'ai pas le droit J'ai plus le droit De manger la viande Ouais ? Sur B'Akhila Mais Khamet Sur B'Akhila Et le Khamet aussi Il a interdit A la consommation Ma notard Il serait pas A Khamet Il serait pas Même que le notard Il doit le brûler Le Khamet aussi Il doit le brûler Ouais ? Amroulot Les Khamet Ils ont dit Nevela Tokhia Regarde le Nevela Nevela c'est quoi ? Une bête qui a été tuée Pas par la Shrita Elle est morte autrement Que la Shrita Qu'est-ce qui se passe ? C'est Asura B'Akhila Elle interdit A la consommation Et pourtant je suis pas obligé De la brûler Puisque j'ai le droit De la manger Je la donne à manger Voilà J'ai un profit Ouais je peux la donner A manger à un goï Ou à un chien Ou à un guère Toshav A Marlène Il lui a répondu Rabiouda Et après Il y a une différence Notard Asura B'Akhila Ou B'Ana Le notard J'ai pas le droit D'en profiter non plus J'ai pas le droit De manger J'ai pas le droit D'en profiter Et le notard J'ai pas le droit D'en profiter Et j'ai pas le droit De le manger Bah notard Ça vous ne serait pas De la même manière Que le notard Je dois le brûler Le notard aussi Je dois le brûler Là j'ai deux choses La Nevela Elle est pas Asura B'Ana Donc je peux pas La prendre de là-bas Amroulot Et lui ont répondu Chor Anizkal Yochia On va la prendre De Chor Anizkal C'est quoi Chor Anizkal ? Un chor qui a Encorné Il doit être lapisé Et le Chor Anizkal Il est interdit A la consommation Et il est interdit A la au profit Chez Asura B'Ana Il est interdit A la profit Et à la consommation Mais et notard On ne serait pas Et il est pas On doit pas le brûler On doit l'enterrer On doit commencer Par le lapiser Et après En tout cas On doit pas le brûler C'est bon ? Donc tu peux pas me dire Qu'on apprend dehors là Pardon Tu peux pas me dire Qu'on apprend de notard Le fait qu'on doit brûler le ramet Pourquoi ? Parce que notard Tu m'as dit C'est Achila Ayana Le Chor Anizkal aussi Il est Achila Ayana Donc tu peux pas me dire Que c'est la même chose Donc on sait pas Peut-être que oui Peut-être que non Mais en tout cas C'est pas une preuve Pourquoi le Chor Anizkal On peut pas profiter Non Comme le Hamet C'est barou C'est barou Non Rabbi Yehuda Il a voulu apprendre Du notard Le dinne du Hamet Comme De la même manière Que le notard Il est Achila Ayala Il est Achila Ayala Il est Achila Ayala Et que le Hamet aussi Il est Achila Ayala Il est Achila Ayala Rabbi Yehuda il répond Amar Laez Il leur a répondu Il y a un autre différent Notard Assur Be'Akhila Ou Be'Ana Ve'Anouj Karet Il a un interdit Celui qui le mange De Karet De retranchement De retranchement De dame Le notard La viande de Corban Qui restait Ve'Chamet Assur Be'Akhila Ou Be'Ana Ve'Anouj Karet Le Hamet aussi Celui qui mange du Hamet Il est Assur Be'Karet Ouais Ma notard Il ne baisserait pas Le Hamet ne baisserait pas Donc j'ai encore une preuve En plus Le Hamet Il ressemble au Notard Amroulot Ils lui ont dit Non Le Khelev Le Khelev C'est la graisse interdite Qui est dans le corps Ouais Qui est dans les animaux Ouais La graisse interdite Qui est dans les animaux Celui qui en mange Celui qui en mange Il est Hayab Karet Ouais C'est pour ça que c'est très grave Ouais Celui qui en mange Il est Hayab Karet Donc Dans le Chor Aniskal Il y a aussi de la graisse Interdite Et donc celui qui la mange Il est aussi Karet Et donc c'est la même chose Que le notard A priori Donc on ne peut pas la prendre Ouais Chor Aniskal Et celui qui mange Il est Hayab Karet Et celui qui la mange Le notard non plus On ne peut pas la manger Et pourtant Il est Hayab Karet Celui qui en mange Il est Hayab Karet Donc tu ne peux pas me dire Que c'est différent Du Chor Aniskal Donc le Chor Aniskal aussi Donc le Hamel Il ressemble Et au notard Et au Chor Aniskal Donc pourquoi tu vas prendre D'après du notard Et pas du Chor Aniskal Donc c'est Rabi Ouda Toujours question sur Rabi Ouda Donc on reprend Le Chor Aniskal Il a dit comme ça Et il dit comme ça Le notard yachno Le notard Il y a un histoire Un lave De On ne doit pas le laisser On ne doit pas le laisser Le notard On doit le brûler Il y a un lave C'est quoi le lave Il y a marqué Tu ne pourras pas en laisser Jusqu'au matin Par exemple Le korban fait ça Il faut le manger Jusqu'à Khadzon Il y a marqué Le notard Il y a un lave Pardon ça c'est le korban toda Sur le korban toda Il y a un lave On a toute la nuit Pour le manger Le matin Tu ne pourras pas en laisser Donc il y a un lave De laisser la viande Du korban toda Ouais Et donc c'est le notard Si j'en ai laissé C'est du notard Donc il y a un lave Le khamet Le khamet aussi On ne doit pas en laisser Pourquoi il y a marqué C'est le notard Le khamet Il ressemble à un notard D'une chose en plus Le khamet Il y a un lave Le khamet aussi Il y a un lave Qui est hayer carrette ou pas Par exemple J'ai de la graisse interdite Pardon excusez-moi J'ai dans une assiette De la graisse interdite Et de la graisse cachère Et moi je viens Pas moi Le khamet il vient Et il mange un des deux Au hasard Et il ne sait pas lequel Il a mangé Et après on vient On lui dit Tu sais dans cette assiette Il y en avait un Qui avait de la graisse interdite Peut-être qu'il avait un Il s'en carrette Il n'a pas fait un Il s'en carrette Donc qu'est-ce qu'il emmène Comme korban ? Il emmène un korban Il s'appelle Deuxième korban Qui est aussi talouille Quand quelqu'un Il a un safex Il a fait une avera C'est dans quel cas ça ? C'est dans le cas de C'est dans le cas de Une nolédette Elle doit ramener un off Et maintenant une nolédette Elle ne sait pas si elle a couché Elle a fait une Elle a fait une Elle a fait une Une fausse couche Mais si elle a fait trop tôt La fausse couche Alors elle n'a pas besoin D'enlever le korban Si elle a fait tard Elle a besoin Elle a un safex Elle ne sait pas Comment elle fait ? Elle emmène un hatata Oh ! Mishoum safex Lidbarecha D'après toi D'après toi Dans un autre endroit Toi Rabi Houda Toi-même Rabi Houda Je vais t'emmener une preuve de toi Chéhen des baltotiru Parce qu'ils ont un essau de Baltotiru Chéhen Chéhen Que nous on dit quoi Le baltotiru Chéhen 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 Ça va être Le dit De le brûler Et toi Dans le même cas De baltotiru Tu me dis qu'il faut l'enterrer là-bas Ici tu nous dis Tu te bats pour nous dire Que c'est Rabi Houda Tu te bats pour nous dire Que c'est Bistrefa Il faut le brûler Mais dans un autre cas Dans Chéhen Chéhen Il dit que tu l'as enterré Donc tu te contredis Rabi Houda Ouais La gloire dit Je t'attaque Rabi Houda Rabi Houda Il s'est tué Il n'a rien dit Ouais Mais Rabi Youssef Et sur ça il a dit Rabi Youssef On termine avec ça Mais c'est ça Que les hommes ils disent Avec la cuillère Que le nagar Que le menuisier Il avait Il va se brûler Avec de la moutarde Qu'il va manger Qui est piquante Ouais Donc entre guillemets Toi tu as dit deux choses Tu as dit deux choses Deux choses d'un côté et de l'autre Et ces deux choses là Ça t'a coincé des deux côtés Amar Abayé Abayé Amar Pardon Sadana Une autre métaphore Comme ça Sadana Bessade négative Quand on Sadana C'est un C'est un genre de De creux comme ça Une grande Je ne sais pas Bassine Grande comme ça Qu'on mettait Les gens emprisonnés Et on les mettait là-bas Pour pas qu'ils puissent s'évader Bref Donc c'est comme si Celui qui avait Celui qui avait fabriqué Sadana Cette bassine là Lui-même il devait aller en prison Lui-même il devait aller en prison Et on lui prenait la bassine Qu'il a fabriquée Pour l'emprisonner C'est pareil que Et donc Rabbi Youda Tu ressembles à ça C'est comme si Celui qui fabrique Les Les flèches Il se fait tuer Par une flèche Qu'une flèche Que lui il a même Il a fabriqué Donc ça c'est Ce qu'on a dit Sur Rabbi Youda Baruch Adonai Na'olam Amen Amen